Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un nouveau sport, le club de ta-kwendo ! Club élite 76 à Rouen, c'est du ta-kwendo ! Attention ! Voilà, ce sont des enfants, c'est pas grave ! Ouais, oh, dis donc ! Vas-y bonhomme, allez, donne tout ! D'accord, j'ai compris, j'ai compris l'idée ! Allez, vous prenez une raquette, vous allez travailler ensemble ! Bon ! Alain, je te déteste ! Moi je t'aime bien, et puis les enfants t'aiment bien, c'est passé tout seul ! C'est passé tout seul, moi j'ai très peur ! Alors, qu'est-ce que le ta-kwendo ? Explique-moi un petit peu ! Le ta-kwendo, c'est un art martial originaire de la Corée, où on va privilégier un petit peu les techniques de jambes ! C'est par rapport au karaté par exemple ? Par rapport au karaté, on va peut-être mettre l'accent un peu plus sur les points, là c'est vraiment les techniques de jambes qui vont être vraiment privilégiées ! Mais ils sont hyper forts, ils ont quel âge ? Ici, ils ont entre 9 et 12 ans ! D'accord, entre 9 et 12 ans ! Et on peut commencer à quel âge ? On peut commencer à partir de 4 ans ! Et la ceinture bleue, ça représente quoi ? Alors la ceinture bleue, il commence déjà à avoir un petit niveau technique, ça veut dire qu'après il ne reste plus que la rouge avant de passer la noire ! Donc voilà, ils connaissent, ils ont des notions de self-défense, ils ont des notions de technique, de poumsé, et des notions de combat ! Il n'y a pas de notion d'âge pour passer les ceintures ? Alors, on peut les faire passer comme on veut, j'ai envie de dire, à partir du moment où ils comprennent, ça prend sens pour eux ! Et après, par contre pour la ceinture noire, c'est pas avant 16 ans ! Le taekwondo, toi, tu y trouves quoi ? Ils y trouvent quoi les enfants ? On y trouve une façon déjà d'une de se défouler, d'apprendre les valeurs, des valeurs de respect, d'entraide, de coopération entre les enfants, et surtout vraiment de réalisation personnelle ! Alors est-ce que je peux aller en parler à un de ces magnifiques petits-enfants qui ont essayé de m'attaquer ? Bah si tu veux, tu veux parler à laquelle ? Léana, tu veux venir parler ? Ou d'Aren ? Qui veut venir parler ? Léana ? Viens me voir ! Viens me voir ! Alors, est-ce que tu aimes faire du taekwondo ? Oui ! Ça fait combien de temps que tu en fais ? 3 ans, je crois ! 3 ans, tu crois ? Et alors, est-ce que tu aimes ça ? Ça te fait du bien ? T'aimes bien ça ? Oui, ça me fait du bien ! Qu'est-ce que tu aimes ? C'est donner des coups, c'est... Oui ? Et puis ça t'aide pour avancer ? Qu'est-ce que ça t'aide dans la vraie vie de tous les jours ? À être plus timide ! Ah, tu veux plus être timide ? À être moins timide ! À être moins timide ! La preuve, c'est que tu réponds au micro ! Bravo, vas-y ! Va donner un gros coup de pied, vas-y ! N'hésite pas ! Faites taper l'ana, là ! Faites taper, voilà ! Donne un grand coup de pied ! Voilà ! Vas-y, donne tout ! Voilà ! Alors, attendez ! Poussez-vous, je vais me venger ! Je t'ai bien vu tout à l'heure ! Hein ? Mais non ! Mais non ! Pose pas ça ! Je vais pas t'attaquer ! Je vais pas t'attaquer directement ! Il est fou ! Alors, je n'ai jamais donné un coup de pied ! C'est... On est sur... On est de profil, comme ça ! On lève le genou vers la cible ! Ok ! Et on pivote ! Et bien on va se retrouver tout à l'heure ! Parce qu'il y a plein d'autres choses à voir ! Au club de Taekwondo Elite 76 ! Et attention ! Oh ! Pas mal ! Super ! Ciao ! Avoue que t'as eu peur ! Non ! Non ! Non, il n'a pas eu peur ! Et je suis toujours au club Elite 76 de Rouen ! Le club de Taekwondo ! Et là, je vais faire un cours de self-défense pour les seniors ! Je suis avec José ! Oui, bonjour ! Je vais porter un petit coup à José apparemment ! Hop ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Merci José ! Donc... Alan, au secours ! Alan, au secours ! Tiens ! Je me suis fait attaquer ! Attaquer par un senior ! Je me suis fait attaquer par un senior ! Continue l'exercice José ! Ah ! Je me suis retenu un petit peu ! Je me suis retenu un petit peu pour José ! Alors, pourquoi avoir fait ça ? Avoir pensé à un cours de self-défense pour les seniors ? Bah, un cours de self-défense pour les seniors, en fait, c'est... On est vraiment dans du sport santé ! En général, sur cette catégorie d'âge, il y a toujours des petits problèmes de sécurité pour soi ! Les gens ont un petit peu peur ! Donc c'était l'occasion... Avec le climat ambiant, les gens se sentent un petit peu en insécurité ! Exactement ! Les gens se sentent en insécurité ! Et l'idée, c'était vraiment de proposer une activité qui ne soit pas trop trop violente, mais qui leur permette aussi de se découvrir, de découvrir leur potentialité physique, de travailler tout ensemble dans un moment convivial, et surtout d'apprendre vraiment à pouvoir gérer une situation qui pourrait trouver anxiogène, en fait ! Anxiogène, mais en plus, au pire, même si ça ne sert pas, il y a une notion de se rassurer quoi ! Oui, il y a une notion de se rassurer, parce qu'on leur apprend à utiliser leurs membres autrement que sur des choses habituelles ! Ils apprennent à taper avec une main ouverte, s'ils ne savent pas donner un coup de poing, on va leur apprendre à taper avec un tranchant, on va leur apprendre à gérer des distances ! Voilà, c'est vraiment une découverte de soi, une découverte de l'activité en même temps ! Ils y vont, hein ! C'est impressionnant ! Ils y vont ! Alors, attention ! Yannick ! Yannick, attention ! Voilà, parce que je ne veux pas prendre un coup ! Yannick ! Yannick ! Yannick, bonjour ! Bonjour ! Pourquoi faire ce sport, Yannick ? Wow ! Il faut dire que j'ai fait une séance d'initiation, et je me suis tenduellement sentie bien dans mon corps, dans ma tête, que j'ai eu envie de continuer ! Est-ce qu'on marche plus fièrement dans la rue ? On a moins peur un peu ? Est-ce qu'on se sent mieux ? Dans la rue, je ne sais pas, mais déjà, moi, je me sens mieux ! Je dois me tenir plus droite, être plus rassurée, plus... Ça va mieux, quoi ! Oui ! Et bien voilà, je pense que ça sert à ça ! Oui, exactement ! Tout à fait ! Et bien voilà, ça sert à ça, les cours de cette défense, ici au club Elite 76 de Rouen ! On va laisser... Tu peux reprendre Yannick ! Et moi, on va se retrouver tout à l'heure, parce qu'il y a aussi des champions ici ! Des champions qui envoient du lourd ! Autant vous dire que je ne suis pas rassuré, rassuré ! Je suis toujours au club Elite 76 de Rouen, le club de Taekwondo, et on va faire un Psuné ! Nous allons... Un Pumcé ! Un quoi ? Un Pumcé ! Oui, bah pardon ! Alors on va faire un Pumcé ! Allons-y ! Allons-y ! Un Pumcé ! Donc là, tu leur parles coréen ! Là je vais leur parler coréen ! Je pense qu'ils peuvent y aller ! Jumbi ! C'est Jack ! Ça fait petite danse au début comme ça... Au départ, non ! Mais là, si vous voyez bien, les blocages sont secs ! C'est vraiment comme si on mettait des vraies frappes sur quelqu'un ! Oui ! Voilà ! Tous les coups de pieds sont vraiment... On essaie de les faire précis, et puis dans un rythme, pour qu'ils puissent justement le mémoriser et le travailler. Ils sont obligés d'apprendre tout par cœur, connaître les mots. C'est compliqué, mais ça permet aussi beaucoup de concentration. Ça permet de se concentrer et aussi de pouvoir justement, comment dire, développer leur faculté de concentration, de restitution. Et c'est assez motivant pour eux. Ça leur sert sûrement dans la vie de tous les jours, j'imagine ? Complètement. Ils apprennent la rigueur, ils apprennent à gagner, à perdre, à réussir quelque chose, le faire correctement justement pour que ce soit bien pour eux. Allez, on va casser les planches. C'est ça qu'on va faire maintenant ? On va faire une petite case de planche pour vous montrer un petit peu ce que c'est. On va voir, on va voir. Bon, essayons, on va casser de la planche, comme on lit. Alors, moi je suis chaud, je suis chaud pour casser de la planche. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Qui fait quoi ? Alors, qui tient ? Qui tient ? Alors, on en fait une, on en fait deux. Combien vous en voulez ? On en fait deux ? Deux ? Allez, moi je le tiens. Là, tout le monde ne pourra pas casser. Alors tiens, on va faire le yop-chagi. Tiens, mettez-vous tous en bas. Allez, on se met tous en bas, on va faire le yop-chagi. Qui tient qui va faire le yop-chagi ? C'est Daren. C'est Daren. Daren. On va faire un yop-chagi, c'est quoi un yop-chagi ? Allez, descendez, descendez. Un yop-chagi, c'est un espèce de coup de pied morteau pour essayer de maintenir l'adversaire à distance. Et en combat, ça sert à avoir à laisser du temps et à le pousser. D'accord, très bien. Mais pousse-moi de la planche alors. Fais-moi du... Oui, mets-toi là. Ah oui, d'accord, pardon. Ouh là là, attends. Donc on va tenir la planche tous les deux. Alors attention, mets-toi plutôt par là. Voilà. Tu mets bien cette jambe-là derrière. Je ne vais pas pouvoir avec mon micro, je pense. Et là, on va essayer. Donc on va essayer de bien mettre de la force. D'accord. Mais moi, je te tiens le micro, si tu veux. Tu tiens le micro. Ah oui, tiens-moi le micro, parce que là, je sens que c'est cocculé. Ouh là. Alors surtout, tu ne recules pas. Non, je ne recule pas. Voilà. Je vais fermer les yeux, je pense. Voilà. Et tu tournes la tête. Oui, je tourne la tête. Je vais fermer les yeux, d'abord. C'est bon, Darren ? Vas-y, tu ne recules pas les bras, tu restes bien là. Ah bah tiens-moi, parce que je trouve que... La planche bien dure. D'accord. Super. Super. Allez, Darren, vas-y. Oh ! Il l'a cassé, effectivement. J'ai eu très peur, j'ai fermé les yeux. Bravo. Bravo, bravo, Darren. Alors, il était pas mal ? Non, j'ai pas mal. Voilà. Donc il vient de casser une planche. Et moi, j'ai eu très peur. Voilà, donc c'est bien sûr. Et là, on va se retrouver après, parce qu'il y a un champion au Club Elite 76. Un vrai champion dans l'équipe de France. Donc on va se retrouver tout à l'heure avec lui. Oh, tu m'as fait peur. Voilà, je suis toujours au Club Elite 76 de rond. Et à ma droite, vous avez Adama KB. 1m91, 88 kilos. Et devant vous, Lolo. Presque 1m80. Presque 68 kilos. Alors, il est vice... Adama, attends, on se calme. On se calme. Adama, tu es vice champion de France. Elite, c'est ça. Elite, double champion de France. Espoir. Espoir. Et tu as gagné la Coupe du Monde. Francophone. Voilà. Et tu es en équipe de France, peut-être pour les JO. J'espère bien, c'est le but. C'est le but pour 2020 ? 2020, 2024. Oui, et puis tous, tu vas de toute façon... Le taekwondo, c'est très développé en France ? Ça commence. Ce n'est pas un des sports les plus médiatisés. Mais malgré tout, ça commence à se développer. On est là pour le promouvoir. Pour le promouvoir, tout à fait. Alors, comment ça fonctionne ? Parce que là, je suis habillé d'une manière un petit peu particulière. Exactement. Et apparemment, tu vas me montrer. En fait, là, j'ai des capteurs. C'est ça. Donc, en fait, le taekwondo, c'est... On a le droit de porter les coups seulement sur les surfaces protégées. Donc, le plastron et le casque. À chaque fois qu'on va taper sur le plastron, on a un certain nombre de points. Et sur le casque, un autre. D'accord. Alors, il y a les petits, ils ont des protections. Il y a des protections sur les pieds. C'est ça. Donc, c'est un sport. On est vraiment beaucoup protégés. On a des pitaines. Sur les pitaines, il y a des capteurs qu'on doit rentrer en contact avec le plastron qui nous donne les points ou avec le casque. Donc, on a les pitaines. On a des protèges avant-bras, des protèges tibia, des gants, des gants mitaines, et le plastron et le casque. Alors, c'est vraiment... Alors, c'est impressionnant. Ça dure combien de temps, un combat ? Un combat, c'est trois rounds de deux minutes avec une minute de pause entre chaque. Deux minutes de pause entre... Et alors, par exemple, si tu voulais me donner un petit coup comme ça pour me... Tranquille, attention. Imaginons que tu veux me faire le coup du plastron. Est-ce que tu peux me faire le coup du plastron ? Vas-y doucement. Tente-toi. Ouais, tente-toi. Alors, vas-y, je pivote. Oh là là. Ok. Pourquoi j'ai eu cette idée ? Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Non, ça va donner ça. Voilà. Là. Non. Non, tu sais. Tu sais. Non, ok. Vas-y, alors. Vas-y. Encore une fois. Encore une fois. D'accord. Ok, d'accord. Et pourtant, j'essaie rien. J'essaie rien, j'essaie rien. Alors, est-ce que tu as des... Finalement, il y a assez peu de... Oh, sans ouf. Ok. J'ai le cœur qui bat un petit peu plus vite. Ça dure... C'est l'impact, il est fou quand même. Est-ce que tu sais à combien tu frappes ou pas du tout ? Je ne sais pas vraiment. Mais sur nos plastrons, il y a des capteurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et sur la scoring machine, ça nous permet de voir le seuil de force à laquelle on a frappé. Donc, généralement, pour les gens de ma catégorie, ça monte jusqu'à 50. Et 50, c'est déjà assez... 50 quoi ? L'unité, je ne l'ai pas, mais... C'est 50 beaucoup trop fort. 50 beaucoup trop fort en même temps. Alors, bon, c'est Adam Akebe. Un champion déjà. Et un futur champion, j'espère, un champion olympique. Voilà. J'espère que cette découverte de ce sport vous aura fait plaisir. Parce que c'est pas qu'un sport de combat, c'est aussi une philosophie de vie. C'est très important. Exactement, c'est ça. Voilà. Et donc, voilà. Alors, on va se finir un petit coup, vas-y. Je vais serrer les abdos. Ok. Et on va se dire à bientôt. Et moi, je vous dis à bientôt. Non, non, mais voilà. Vas-y doucement, quand même. Ok. Ha ! Pacha ! Ha ! Pacha ! Pacha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha !